Bonjour, puisque nous approchons petit à petit de Tisha Béhav, nous allons essayer de commenter les premiers versets de Megillah Tehra, le rouleau des lamentations qui est lu précisément au jour de Tisha Béhav, qui a été écrit par Irmiya Wanavi, le prophète Jérémie, contemporain des événements de la destruction du premier Bet-Amygdash, du premier temple. Et le premier verset de Irhaa nous dit, Alors je vais traduire immédiatement en prenant en considération la Bible du rabbinat. Et Irha Yashva Vadad Haïr Rabati Am. Hélas, comme elle est assise solitaire, la cité n'a guère si populeuse. Ke'almana, Haïta Ke'almana Rabati Bagoyim. Elle, si puissante parmi les peuples, ressemble à une veuve. Sariti Bamedinot Haïta Lamas, elle qui était souveraine parmi les provinces, a été rendue tributaire. Autrement dit, tous ces bouts de versets, tous ces chamboulés, tout s'est transformé pour le mal. Sauf que cette traduction, bien évidemment, exprime le sens littéral du verset, mais elle pose un léger problème. En effet, si je reprends le verset dans sa version hébraïque, Irha Yashva Vadad Haïr Rabati Am. Yashva Vadad, c'est du passé, alors que dans la traduction du rabbinat, il a été dit comme elle est assise solitaire, c'est-à-dire que c'est le présent qui a été utilisé. Un peu plus loin, il est dit, Elle, si puissante parmi les peuples, ressemble à une veuve. Mais Haïta Kealmana, c'est du passé, elle était comme une veuve. Sariti Bamedinot Haïta Lamas. Le verset a été traduit. Elle, qui était souveraine parmi les provinces, a été rendue tributaire. A été rendue tributaire dans le sens du présent. Or Haïta Lamas, c'est là aussi du passé, elle était tributaire. Alors c'est vrai que la Bible du rabbinat reprend le pshat, le sens littéral du verset. Mais l'utilisation du passé nous permet également de comprendre ce verset dans un sens complètement différent, et même l'ensemble de la mégilatéra. En effet, l'un des plus grands maîtres du chassidisme, Rabbi Levi Yitzchak, de Berditchev, a expliqué que les Hattis de Lavaux, à l'époque messianique, on prendra la mégilat d'Era, et on récitera sur sa récitation la bracha de Shekheyanu qui exprime notre joie. Aujourd'hui, c'est avec tristesse et avec des pleurs qu'on lit ce texte, mais à l'époque messianique, ce sera avec joie. On en reprendra les mots de manière précise et exacte, et on les expliquera de la manière suivante. Eïcha, Yashva, Vadad, Haïr, Rabatiam. Ah, comme elle était assise, solitaire, Haïr, Rabatiam, cette ville qui aujourd'hui contient une population nombreuse. Haïta, Kealmana, elle était, telle une veuve, Rabati, Bagoyim, mais à présent elle est redevenue importante parmi les nations, Sariti, Babmedinot, celle qui aujourd'hui est considérée comme une prince parmi les pays. Haïta, la masse, elle était tributaire. On comprend parfaitement l'utilisation du passé, parce que déjà dans la description des événements dramatiques du présent, le prophète Jérémie dessine un chemin d'espérance où tout sera transformé, où la tristesse est déjà considérée comme du passé, et la joie comme étant le présent. Merci. Merci. Merci.